Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 4 octobre, pour la semaine du lundi 4 octobre. Il y a plein de choses cette semaine dans le ciel, on a des trucs à se raconter, je vais vous faire le détail. Et puis à la fin, je vous garde un truc auquel je suis très attaché, c'est la communication, la douceur des mots, l'importance du langage et la manière dont ça rentre dans l'oreille de chacun, parce qu'il y a plein de variables, je vais vous en faire un petit tour. Bon, première chose, je démarre une tournée dans toute la France à partir de novembre, on pourra se voir, je vais faire des profils, on va échanger un tas d'infos, je vais vous donner plein de trucs, l'idée c'est les planètes qui nous veulent du bien, comment optimiser, comment remonter le moral, tout ce que j'aime faire, en fait je voudrais qu'on le partage ensemble. Donc je vais faire cette tournée, vous aurez dans la descriptif en dessous, juste en dessous la vidéo, il y a la descriptif de la vidéo, il y a un lien, allez voir les villes où je passe, et puis je serai ravi. Voilà, on partage, on échange, moi j'aime bien le contact, c'est tout bête, donc ça sera l'occasion. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a la condition solaire, le gros morceau du ciel, là il est toujours en balance, il démarre la semaine à 11 degrés, il amorce le deuxième des camps, bon anniversaire mes balances, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte une énergie particulièrement positive pour qui ? On va voir, il y en a 5 toujours légatés. Il y a également, en ce moment, en balance, donc l'astre solaire, mais il y a aussi Mars, la volonté, l'action avec qui il va être en conjonction, donc ça va donner une tonicité. Il y a également Mercure, la communication, qui dans la balance est en général tout à fait délicieux. Donc j'ai 3 planètes en balance en ce moment, ça fait 3 planètes, et puis Soleil, Mercure, Mars, ça donne déjà une certaine densité, une certaine présence, qui va être gâté en matière de chaleur d'assurance, de communication plus fluide, et de capacité à retrousser les manches, comme j'aime bien le dire. Les 3 en même temps, attention les gagnants, sont mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes sagittaires et mes lions. Vous 5, c'est une semaine extrêmement positive qui annonce, qui s'amorce, qui démarre, qui arrive là. Donc toutes les chances de votre côté pour faire avancer ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau des objectifs conscients, solaires, que ce soit en matière de mise au point, de clarification, communication, Mercure, et également tout ce qui nécessite de se prendre en main, d'être moteur, d'être tonique, d'être actif, de prendre des décisions, même si on sait que Mars en Balance, parfois, a des hésitations, des doutes, sous-pèses, toutes les données d'une situation avant de trancher. Dans tous les cas, ce trio-là, il est très porteur pour aller de l'avant. C'est dit, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un truc important, c'est le passage de Vénus. Vénus, moi je suis très attaché à Vénus. Vénus, c'est l'amour, Vénus était en scorpion, est en scorpion jusqu'à jeudi. Donc de lundi à jeudi, Vénus est encore en scorpion. On est donc encore dans ces phases passionnelles, dans ces phases puissantes au niveau des enjeux affectifs, dans ces phases qui nécessitent de faire remonter les émotions les plus profondes qu'on a en nous, qu'on a parfois en nous depuis longtemps, des années. La semaine dernière, je vous ai fait un truc tout à fait singulier, tout à fait spécifique, sur les fantômes du passé. Pourquoi ? Parce que Vénus, l'amour, dans le scorpion, les passions, est le co-significateur le plus flagrant de ces ressentis qui réémergent à ces moments-là. Donc Vénus est encore dans sa phase passionnelle jusqu'à jeudi, jeudi 7, jusqu'à 11h22 en temps sidéral, ça fait 13h20 en métropole à peu près. Et en milieu de journée, jeudi deuxième partie de journée, Vénus va rentrer en sagittaire. Commençons par Vénus jusqu'à jeudi. Vénus apporte encore énormément de charme, de vibrations émotionnelles profondes, de remonter des ressentis avec une très très forte densité en scorpion. C'est puissant, vraiment c'est puissant. Il y a du passionnel. Jusqu'à jeudi, pour qui ? Pour mes scorpions, plein 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 de charme, mes scorpions, quand Vénus est au-dessus de votre tête, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, Vénus, vous gâtent jusqu'à jeudi, milieu de journée. Je les refais. Ceux qui ont plein 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 de charme jusqu'à jeudi, milieu de journée, scorpion, poisson, cancer, vierge, capricorne. Voilà, vous cinq, la période est belle pour tout ce qui est émotionnel. Ça rime, j'aime bien. Et puis à partir de jeudi après-midi, Vénus entre dans le signe du sagittaire. Donc quitte le scorpion, entre dans le signe du sagittaire. Vénus-sagittaire, c'est une autre histoire. Vénus, c'est l'amour, on le sait. Le sagittaire, c'est l'optimisme, la chaleur, la jovialité, les bonnes énergies communicatives, la générosité. Bon, je n'en fais pas trop sur les sagittaires. Vous connaissez ce que, vous savez ce que j'en pense, c'est du bien. Et donc, Vénus qui rentre en sagittaire va apporter cette fois-ci une coloration collective globale de ce que je viens de décrire. Positif, optimisme, communication plus ouverte, élan spontané, plus chaleureux, beaucoup de jovialité, beaucoup de générosité. Voilà ce qu'apporte Vénus dans cette position du sagittaire. Et puis, ce que j'aime dans cette position-là, c'est qu'elle distille une sorte de délicatesse, d'optimisme, de rassembleur, de spontanéité, de l'élan. C'est ça qui est tout à fait adorable avec cette position-là. Donc, pour qui Vénus est très bonne pour terminer la semaine, donc à partir de jeudi, milieu de journée ? Pour mes signes de feu. Mes signes de feu, c'est votre tour d'avoir plein, plein de charme. Chacun son tour, c'est à vous. Donc, à partir de jeudi, on le voit, les gagnants en matière de charme vont être messagitaires. Quand une planète arrive directement sur notre tête, elle est au maximum de sa densité, de sa puissance d'influence. Elle est formidablement efficace, surtout quand c'est une planète heureuse comme Vénus. Mais également, pour mes béliers, plein de charme, mes béliers, mes lions, mes lions, ça en fait. C'est une planète qui arrive et qui veut du bien. Et puis, quand une planète est en sagittaire, elle veut du bien à mes versos et à mes balances. Toujours le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés, ceux qui protègent. Lorsqu'une planète passe quelque part, elle colore le signe sur lequel elle passe, bien évidemment. Là, dans le cas présent, Vénus, mes sagittaires. Mais elle apporte aussi des bonnes énergies à ceux qui sont à 60 et à 120 degrés. Et à 160 degrés du sagittaire, j'ai un verso d'un côté et la balance de l'autre. Et à 120, j'ai mon bélier et mon lion, tout simplement. C'est pour ça que vous cinq, vous êtes gâtés pendant encore un bout de temps là, parce qu'elle vient d'arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une autre planète qui redémarre là. Mais c'est lundi 11, on en parlera la semaine prochaine, c'est Saturne. Saturne, c'est un gros morceau. Saturne, on aura plein de choses à se dire la semaine prochaine. J'ai également, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de Pluton. Pluton, c'est vraiment, vraiment une planète importante parce qu'elle est très lente. Elle accomplit son cycle de révolution en 250 ans, donc c'est énorme. Elle tourne autour de nous sous une forme, ce qu'on appelle en oevoïde. Donc, elle a des cycles plus rapides et des cycles plus lents. Et là, elle est dans une phase plus rapide. Normalement, si elle fait son tour en 250 ans, elle va, à vue de nez, faire chaque signe en 20 ans. C'est logique, 250, 12 signes, 240, allez, 250, un signe tous les 20 ans. Et là, elle est dans une course beaucoup plus rapide, plus proche de nous. Et donc, elle a plus d'influence. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne les évolutions sur lesquelles on passe. On le sait, Pluton est rentré en Capricorne en 2008. Et là, il était en marche directe, en marche rétrograde. Pluton, c'est l'anxiété, les peurs carcaïques. Le Capricorne, c'est la rigueur. Ça a démarré en 2008 avec la crise des subprimes. C'est toute une série de crises par lesquelles on passe. Et puis, il était depuis quelques mois en marche rétrograde. Et là, il redémarre. Donc, il est en Capricorne jusqu'en mars 2023. Donc, on est presque sorti. Et là, comme il redémarre sa marche directe, on peut espérer, parce que quand les planètes sont très lentes, comme ça, elles passent une fois, elles passent deux fois en marche rétrograde, parce qu'on fait le tour, elle fait le tour. Nous, la Terre fait le tour du Soleil. Je fais une vidéo sur les marches rétrogrades, si vous voulez qu'on en peut avoir plus d'informations. Et là, ça redémarre. Donc, il y a des choses qui doivent se solutionner. Il y a des prises de conscience qui doivent arriver. On doit commencer à réorganiser toutes les contraintes, tous les stress. On va commencer à s'en dégager de ces stress, de ces pressions, de peur, etc. Pluton, dans son dernier passage, normalement reconstruit. Il est anxiogène lorsqu'il passe dans un premier temps, mais lors du dernier passage, c'est le mécanisme du scorpion. C'est mourir pour renaître. Scorpion, période de novembre, fin 23 octobre, 22 novembre. Là où les fruits sont tombés dans le sol, là où la matière extérieure est en transformation pour faire émerger la vie nouvelle. C'est ça la puissance du scorpion, et c'est ça l'influence de Pluton. Il a fait une sorte de razia, de raz-de-marée sur tout ce qui n'était pas solidement arrimé dans nos cultures, dans nos sociétés. Et là, lors de son dernier périple, dans son dernier passage, c'est la nouvelle vie qui réémerge. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur ce dernier passage de Pluton. Pas la peine d'être anxieux sur ce truc-là. Cela ne peut nous apporter qu'un renouveau, une sorte de clarification, et c'est vers ça qu'on tente, tout simplement. Jusqu'en mars 2023, on est en l'occasion d'en reparler. Et puis, je voudrais terminer cet horoscope sur un point très simple, qui est, je voudrais qu'on parle de communication. Pourquoi ? Parce que c'est la clé de tout. Lorsque nous sommes nés, chacun d'entre nous, à un ciel astrologique individuel, c'est comme un orchestre, en fait. Vous avez le chef d'orchestre qui est le Soleil, et chacune des planètes joue un rôle dans la partition d'ensemble, pour créer une harmonie, une cohérence, pour créer une dynamique d'ensemble qui fonctionne bien. Donc, vous aurez peut-être Vénus, qui est le premier violon, Mars, qui est la grosse caisse, Mercure, qui va être le pianiste, vous voyez ? Enfin, tout ça s'organise pour faire quelque chose d'homogène. Et puis, Mercure est un de ses outils qui est, à mon sens, majeur. Pourquoi ? Moi, je suis un mercurien, donc communiquer. Et j'ai compris l'importance de communiquer, et d'essayer de communiquer au mieux, tout simplement. Et lorsque Mercure est en balance, comme c'est le cas-là, il va y rester, j'avais regardé, il va y rester encore un bout de temps, il va reprendre sa marge directe, là, très bientôt, je l'ai noté, il reprend sa marge directe, il reprend sa marge directe le 18 octobre. Donc, pour l'instant, il est encore rétrograde. Ne vous inquiétez pas quand un mouvement est rétrograde, c'est tout simplement que la période est un tout petit peu ralentie en matière de communication, mais c'est le bon moment pour mettre au point, pour clarifier ce qu'on a envie de faire passer comme info, de façon à savoir où on met les pieds, de façon à ne pas s'emballer. Bref. Quand Mercure, naturellement, on a la naissance en bélier, on a une tendance à être spontané dans l'expression des choses. Parfois, les mots peuvent aller plus vite que la pensée. On peut dire des choses de façon un peu frontale. Lorsque Mercure est en taureau, on est plutôt réservé dans la retenue, et puis on peut se saturer, on n'aime pas se faire engueuler. Mercure en taureau, les mots sont posés calmes, tranquilles, mécanisme affectif, raisonnement affectif. En gémeaux, c'est d'une volubilité absolument exceptionnelle, ça donne les grands orateurs. En cancer, c'est une information de communication du type mémoire, c'était Marcel Proust qui avait Mercure en cancer, les Madeleines de Proust dans l'enfance, leur montée des émotions. Attention à ce qu'on dit à Mercure en cancer, ils peuvent garder des informations pendant de longues années, et puis un jour, ça ressort comme ça. Mercure en lion a une vision globale d'ensemble facile, mais parfois, il gagne à rentrer dans le détail. Mercure en vierge sont d'excellents analystes extrêmement précis en matière de communication, parfois trop. Mercure en balance, je l'adore, c'est là où il est en ce moment. Il invite à trouver le mot juste, l'harmonie, la délicatesse, la finesse. Mercure en scorpion, c'est celui des enquêteurs, celui des psychanalystes, celui qui va au fond des choses. Mercure en sagittaire a cette chaleur, cette spontanéité, cette franchise, mais je les appelle aussi les Gastons Lagafes, parce qu'ils mettent les pieds dans le plat, comme ça, sans calcul, ils disent ce qu'ils pensent. Mercure en capricorne, des esprits de synthèse, mais remarquable ! La qualité d'analyse est quasiment d'une pureté absolue avec Mercure en capricorne. En revanche, les aspérités de la communication peuvent créer des troubles en étant directement dans le cœur de cible, en évitant de gommer les aspérités. Mon Mercure en capricorne est toujours gagnant lorsqu'il prend en compte le fait qu'il faut arrondir les angles pour faire passer le message. Mercure en verso, c'est l'intelligence créative, l'ouverture d'esprit, et Mercure en poisson, c'est l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle aussi. Bref, là où je voulais en venir, c'est que chacun de nous dispose d'un type de Mercure qui lui est spécifique, et on est réceptif à des modes de communication qui sont différents, mais il y en a un qui les surplombe tous, qui gagne tous. C'est typiquement ce qui se passe en ce moment avec Mercure en balance. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de chances de rentrer dans l'oreille de ces interlocuteurs si l'on prend soin de choisir les mots, si l'on prend soin de ne pas créer ce que j'appelle d'aspérité relationnelle et de variations de ton, pas d'intrusivité, pas d'agressivité, pas d'affrontement. Plus on y va avec douceur, en se collant au diapason de l'autre, plus on rentre dans l'oreille avec le fluidifiant qui fait que l'information pénètre dans l'esprit de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les Mercure en balance. Cette délicatesse de fonctionnement fait qu'il y a ce temps d'attente, cette écoute, cet équilibre qui se trouve, que l'on crée pour optimiser l'échange. Et donc la période, même si Mercure est trop grave, elle a vite à fonctionner comme ça parce que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, c'est dit. Bon, plein de trucs à vous raconter sur Pluton la semaine prochaine. On se dit à très vite. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires qui font écho. On se nourrit de bonnes énergies ensemble et puis c'est comme ça qu'on est heureux tout simplement. A bientôt, merci beaucoup.